Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette conférence, et notamment la présentation des gammes PVC et PP de Daika en assainissement. Alors, Daika est un spécialiste des solutions en polymère. Une gamme assainissement met plusieurs matériaux. Spécialiste de l'exclusion et de l'injection des polymères et produits techniques, le groupe Daika propose une vaste gamme de tubes raccords et regards destinés à l'assainissement des eaux usées et ou des eaux pluviales. Ces différents systèmes présentent des caractéristiques techniques commerciales complémentaires. Daika spécialise donc des polymères, PVC et PP. Ces deux matériaux ont plusieurs points communs. Tout d'abord, ils sont inertes à la corrosion et aux inerties et aux agressions chimiques, notamment le H2S qui est un véritable fléau des réseaux d'assainissement. Le H2S est un gaz qui se forme, il fait de la présence durée dans les eaux usées. Le fait d'être complètement inerte prévient la corrosion et donc préserve l'intégrité et l'étanchéité des regards, des raccords et des canalisations, ce qui est un gage de qualité, de performance et de pérennité pour votre investissement. Le PVC et le PP ont une très faible rugosité, d'où des performances hydrauliques accrues dans le temps. Ils sont tous les deux entièrement recyclables et légers. Les canalisations au moins jusqu'au diamètre 315 sont aisément manuportables, ce qui permet une pause rapide et donc plus économique sur le chantier. Les différents produits que nous allons vous présenter sont également certifiés, certification française évidemment, en tant que gage de qualité. Nous avons fait extrapoler la durée de vie avec des tests de vieillissement accélérés sur les différents produits. Et nous avons des laboratoires tiers indépendants et nous sommes arrivés à plus de 100 ans de durée de vie estimée. Ce qui là aussi apporte un vrai engagement de la part de Daïka et des gages de qualité, de pérennité, de durabilité. Enfin, l'empreinte carbone est minimisée. Nous allons voir par la suite. Aussi bien le PP que le PVC s'extrude à environ 100-120 degrés, ce qui représente des températures beaucoup plus basses à certains matériaux traditionnels qui nécessitent des températures pouvant aller à 1000-1200 degrés pour de la fusion de métal ou des processus de vitrification. En comparaison, les thermoplastiques, les polymères techniques de Daïka, sont très économiques en énergie et donc ont un impact environnemental plus faible lors de leur fabrication. Enfin, précisons aussi qu'aussi bien les tubes et les raccords PVC-PP obéissent aux mêmes normes et sont incompatibles et interopérables entre eux. Le PVC, contrairement peut-être à certaines idées reçues, est un matériau écologique. Les tubes PVC, Sautralis, CR8 et Ultra16 intègrent tous deux du PVC recyclé. Comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, avec un zoom sur la coupe, il y a une couche de résine vierge à l'intérieur et à l'extérieur de ces tubes assainissement en PVC de Daïka et à l'intérieur, il y a une partie de PVC recyclé. Le PVC recyclé a deux vertus pour l'environnement. Tout d'abord, il fait réaliser des économies en CO2, qui est un gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement climatique. Plus de PVC recyclé égale moins de contribution au réchauffement climatique. Donc, protection de la planète. Et par ailleurs, l'emploi de PVC recyclé fait économiser de l'énergie, des watts, des kilowatts, et donc, pareil, moins de gaz à émissions en effet de serre ou d'énergie nucléaire derrière. Les tubes PVC, Sautralis, CR8 et Daïka. Deux rigidités pour une même application en fonction des contraintes de mise en œuvre. Et ces rigidités sont complémentaires, comme nous allons le voir. La plus grande rigidité annulaire du tube PVC CR16 permet d'aller au-delà de ce coffre, traditionnellement le CR8. Comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas à gauche, il y a un camion qui symbolise par exemple des charges roulantes, statiques ou dynamiques. Et le PVC CR16 permet par exemple une pose en faible profondeur de hauteur de recouvrement, ou au contraire, en plus forte profondeur de pose. Typiquement, entre deux fois le diamètre de la canalisation en CR16 jusqu'à 1,50 mètre, le PVC CR16 est un produit tout à fait adapté, a des caractéristiques mécaniques qui s'y prêtent, ou dans des profondeurs de pose au-delà de 3 mètres. Évidemment, le tube PVC CR8, qui est le grand classique du marché, convient aux applications avec des sollicitations mécaniques intermédiaires. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, le tube PVC CR16 a un coefficient de sécurité et une résistance à l'ovalisation à long terme qui rivalise avec les meilleurs du marché. C'est un produit de prescription qui répond aux différentes contraintes des maîtres d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage. DAICA offre une gamme complète de tubes et de raccords en PVC. C'est vraiment un spécialiste des solutions PVC pour tout l'assainissement. D'ailleurs, en raccord SN4, PVC SN4, DAICA a la gamme la plus large des marchés français. Vous pouvez voir en illustration certains raccords que nous proposons, si bien mâle-femelle que femelle-femelle, des coudes, des pièces de piquage, des tés, des culottes, des pièces de branchement, des manchons, réduction-augmentation. Donc, à notre gamme, nous avons des raccords PVC SDR41, c'est-à-dire SN4, et également SDR34, c'est-à-dire SN8, afin de pouvoir répondre à toutes les configurations de chantier. Passons à présent aux tubes et aux solutions en polypropylène OPP, c'est-à-dire les marques Solidos ou Awaduk de la société DAICA. Un matériau qui est vraiment à la hauteur de tous les défis de ce PP. Une résistance et une résilience au choc sont vraiment hors du commun, avec, notamment à la clé, la possibilité de réemployer des sols extraits, ce qui est le cas pour toutes les canalisations, mais tout particulièrement pour les canalisations de rigidité CR16 ou SN16, après, évidemment, qualification du sol extrait, mais également, cela permet en polypropylène une pose par temps froid. Le PP étant particulièrement résilient et résistant. Le PP offre également, en scénalisation, une haute résistance au poinçonnement et une tenue aux températures basses et élevées, comme vous pouvez le voir sur le diagramme de température qui se situe en bas à droite de votre écran. Enfin, les solutions Awaduk, ou en polypropylène de DAICA, offrent une résistance chimique. Non seulement une inertie aux agressions des gaz comme le H2S, mais également, sont également équipés de joints nitriles, c'est-à-dire NBR. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux applications industrielles qui contiennent souvent des effluents, que ce soit des détergents, des acides, des basiques, qui peuvent être très corrosifs pour les joints, qui sont le point faible des systèmes d'assainissement. Les joints nitriles permettent de couvrir une plage de résistance allant de pH 1 à pH 13. En polypropylène, DAICA France propose vraiment une gamme complète de tubes, de raccords, de regards de visite, de boîtes d'inspection, de tabourets et d'autres accessoires. Les marques, nous les avons déjà citées brièvement pour certaines. En tube, nous avons la marque Solido, nous avons la marque Awaduct, aussi bien en SN10 qu'en SN16. Nous avons également des regards de visite en diamètre 1000 de la marque Avant-Garde, de la marque Romold. Nous avons des boîtes d'inspection en diamètre 600, notamment la marque Axedo, produit phare du groupe. Des tabourets, des raccords aussi bien Solido qu'Awaduct, et une multitude de pièces de piquage et d'accessoires qui rendent cette gamme aussi complète et attrayante pour toutes les configurations de chantier. Chantier neuf ou en rénovation, extension, par exemple, de chantier existant. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada